Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 16 octobre 2021, 21 huit heures, 46 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, dans ce moment de notre histoire vraiment tormentée, puis ici à Freedom News Network, d'ailleurs merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous êtes là, c'est gratuit sur YouTube, tout ce que vous avez à faire pour aider les créateurs comme moi, ou les grandes gueules comme moi, c'est de laisser rouler les publicités, c'est comme ça qu'on fait un revenu. Mais pour le reste, ça ne vous coûte rien, abonnez-vous tout de suite pendant que vous êtes là. Donc, comme je vous le disais, ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez que je suis un drôle de moineau, mais j'essaie toujours d'être assez juste. Naturellement, on évolue tous. Je suis devenu vraiment en politique, parce que la politique, c'est vraiment une perte de temps incroyable. Comme la religion, une perte de temps, distraction, les deux d'ailleurs sont associés pour garder le bon peuple de la terre au service de l'élite. Mais je ne veux pas m'allonger là-dessus pour tout ce qu'il faut, on a toute la vie pour faire ça. Il faut qu'on se libère de ça. Maintenant, on s'était dit entre nous autres que, puis moi je vous avais prévenu, la vie va changer, préparez-vous. Il y a des cycles, il y a des gens qui l'expliquent bien de façon sociologique et scientifique. Du monde comme Greg Braden, que j'aime beaucoup, que vous connaissez, qui a parlé de changements de cycles majeurs, que beaucoup de cycles étaient synchronisés en ce moment. Des changements sociaux, politiques, financiers, économiques, cosmiques, climatiques, tout ça. En même temps, c'est notre chance, puis on les voit, les grandes perturbations. Peut-être certaines sont programmées, d'autres non, mais peu importe, tout est là en même temps, puis on le voit. Notre vie est en train de changer, notre vie a changé. Depuis, moi je vous disais, 2018-2019, préparez-vous, la pandémie est arrivée, je ne savais pas que c'était pour arriver, mais je savais que quelque chose de gros s'en venait. C'était écrit dans le ciel, puis c'était trop tranquille depuis deux, trois siècles. Trop tranquille. Et là, on est en train de vivre tout ça. Les changements numériques, tout s'en va sur le numérique, on est prisonniers de ça. On est dans un entonnoir, puis on s'en va tous dans cet entonnoir-là, dans le petit tube de l'entonnoir, puis on va être serrés là-dedans. L'agenda 2021-2030, tu sais, qui est complexe, puis qui a l'air d'être une bonne chose pour l'humanité, mais qui est probablement la pire calamité qui ne peut pas attendre l'humanité. Mais enfin, ça, c'est d'autres choses aussi. Donc, c'est un contrôle. Le contrôle, il ne se fait pas par des idées conspirationnistes de science-fiction pour enfants, avec des micropuces, des ceci, des cela. Le contrôle, il se fait devant vos yeux. Puis vous avez aimé ça. Qui s'installe, c'est le contrôle via la vie courante de l'Internet, de votre téléphone portable, des réseaux sociaux. On vous tient, comme dirait l'autre, par les bijoux de famille. Et c'est comme ça qu'on vous contrôle. Tout le monde s'est mis là-dessus. Tout le monde est allé se divertir sur les plateformes depuis des années, en pensant que c'était le free-for-all. Puis là, maintenant, comme tout le monde est branché là-dessus, tout le monde est dépendant de ça. Maintenant que le système est rendu assez loin et qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire que tout se fait numérique, l'école communique avec toi numériquement, la banque communique avec toi numériquement, ton employeur dépose ta paie numériquement dans ton compte en banque. Toutes tes activités quotidiennes sont reliées au numérique. On ne peut plus revenir en arrière, donc tu es pris là-dessus. Puis maintenant, si tu n'es pas le bon citoyen qu'on a imaginé dans les hautes sphères de la société et du contrôle, c'est-à-dire le petit citoyen « obedient », comme on dit, « obéissant », qui va parler comme on veut, qui va s'habiller comme on veut, qui va penser comme on veut, qui va articuler tout ça comme on veut, qui va manger comme on veut, qui va se véhiculer comme on veut, qui va voyager comme on veut, et ainsi de suite, bien, tu vas être puni. Puis on le voit, tu es complètement prisonnier de ça. Et en plus, c'est toi qui payes la facture. Moi, je me demande jusqu'à quel point ça va... Les gens vont accepter ça. Mais ils vont l'accepter parce que les gens acceptent tout. Mais tu n'as pas le choix, tu es là-dedans, la robotique. Et là, il y a des entreprises, tout est robotique. Il n'y a rien d'humain dans quoi que ce soit de ces entreprises-là. Tu payes ton téléphone, tu payes l'Internet, donc tu payes tes boulets, tu payes tes menottes. Tu payes ton arrestation, tu payes ton emprisonnement. Au moins, si c'était comme dans le système pénitencier, tu étais pris en charge par ceux qui t'ont arrêté, condamné, jugé. Les prisonniers sont pris en charge. Logés, nourris. Ils sont lavés. Le shampoing, le savon est fourni. Les brosses à dents, le dentifrice, tout. Nous autres, on est prisonniers de ce système-là. Tu ne peux plus t'en sortir et c'est toi qui payes en plus. C'est quelque chose, quand même, d'assez spectaculaire. Ceci étant dit, je l'avais dit, préparez-vous à des grands changements. Tu ne peux plus revenir en arrière. Mais quoi qu'une vraie révolution, sans violence, une révolution pacifique, tu veux vraiment faire tomber le système? Tu sais, on est là, on distrait. Puis moi, j'ai même été embarqué là-dedans. Des fois, je me suis fait piéger. Oh, il va y avoir un effondrement de la bourse, puis patatissé, puis du dollar. Who cares? C'est toute la distraction, comme dirait l'autre. Mon cousin anglophone, c'est toute la bullshit. Il n'y a jamais rien qui va s'effondrer. Ça, c'est juste la distraction. J'entendais les dirigeants de l'Allemagne, les nouveaux dirigeants, ils vont être trois parties à diriger l'Allemagne parce que maintenant, c'est la nouvelle mode. Tu n'es plus capable d'avoir de majorité nulle part. C'est tellement divisé, puis on a voulu tellement diviser, qu'on vous arrive toujours avec des gouvernements de coalition. Et là, on a dit, « Ah là, si on veut vraiment gouverner pour l'avenir, pour ceci, pour cela, la nouvelle gouvernance, on doit faire absolument ceci, cela, puis... » Mais il n'y a jamais rien pour le monde ordinaire. Il n'y a jamais rien pour améliorer la vie, libérer l'humain de ça. Donc, les politiciens ne sont pas la voie, puis la religion, ce n'est pas la voie non plus de la libération. Tu as vu, 3000 ans de ces grandes religions, les trois grandes religions, ça a été encore plus de contrôle de l'élite, puis encore plus de domination. Tu peux avoir une foi personnelle, mais il faut que ça reste vraiment personnel. Tout ce qui est organisé, c'est du crime organisé. OK? Le Vatican, c'est la plus grande mafia. Toutes les religions sont la plus grande, sont les plus grandes mafias de l'histoire de l'humanité. Et, naturellement, toujours associés aux dirigeants politiques. D'ailleurs, c'est pour ça que les deux existent encore. Ha ha ha! Ceci étant dit, il n'y a rien qu'on peut s'y faire. Mais, si on était tous à l'unisson, nous autres le peuple, demain matin, on a juste à remettre nos téléphones à nos compagnies, nos fournisseurs. Tiens, prends ton téléphone, j'annule. Prends ton Internet, j'annule. Le système, vraiment, lui, il s'écroule, puis nous autres, on retourne dans nos petites vies, quotidiennes, tranquilles, en paix et libre. Pensez-y. Ceci étant dit, pour ceux qui pensaient que l'hiver était fini pas toujours, qu'il n'y avait plus d'hiver, et bien là, et voilà, et voilà. Parce que même si on eut un beau, on pourrait dire un bel automne, jusqu'à présent, un bel été, l'été qui était généralement bien, le mois d'avril, mai, juin, formidable, en tout cas ici au Québec, juillet, c'était plutôt merdique, mais le mois d'août, septembre, fantastique, on peut penser puis on aurait pu penser que ça y est, c'est fini, il n'y aurait plus de nage, plus d'hiver, mais non. C'est cyclique. Le temps est cyclique, naturellement. Il y a probablement une influence de l'activité humaine, disons, anthropique, OK? Mais, globalement, les changements climatiques sont cycliques, gérés par le soleil, puis c'est juste que les saisons se déplacent, parce qu'il y a l'orbite de la Terre qui se déplace, l'inclinaison qui se déplace, il y a l'activité volcanique, il y a un rôle à jouer là-dedans, aussi, dans le refroidissement. Il y a le soleil qui gère tout ce qui se passe sur Terre et ailleurs dans notre système solaire. C'est grand, c'est vaste. Et ça nous donne que l'hiver est là, puis il va venir vite, puis brusquement, parce que c'est ça qui se passe, on est dans des changements cosmiques, climatiques, sociaux, économiques, financiers. Les fermetures d'autoroutes en raison d'une tempête hivernale aggravent les problèmes de chaînes d'approvisionnement au Québec. Je vous laisserai le lien, vous irez lire ça, puis tant qu'ailleurs, pour mes amis et compatriotes québécois, le Québec risque de passer directement à l'hiver. On pensait, parce que là, il fait encore 20 degrés, 25 degrés au milieu de la journée. Samedi 16 octobre 2021, le Québec a connu un automne particulièrement chaud, nous racontons de Météo-Média, et cette étape, et cette chaleur aura des impacts sur l'hiver à suivre. Il est très possible que la province saute des étapes en passant rapidement de la douceur au froid hivernal. Cet automne, un écart potentiel de 11 degrés pourrait être observé entre octobre et novembre, alors qu'en temps normal, il est plutôt question d'une baisse de 7 degrés. Lors de la première moitié de novembre, une cassure pourrait s'opérer, après un automne, aux allures estivales. Donc, dans le passé, la province a connu de grands contrastes qui ont accentué le basculement de l'automne à l'hiver. Un octobre douillet, place à un mois de novembre, où le froid faisait une entrée rapide, et c'est ce qui va arriver. Je vous laisserai ce lien-là aussi. On s'attend à la semaine prochaine, déjà des baisses de température incroyables, et de la neige et du froid. Donc, c'est pour l'agenda 2021, l'hiver va être encore là. On a de la neige partout, du froid, l'hémisphère, vous vous rappelez que je vous avais parlé de l'hémisphère sud qui a connu son hiver le plus froid, avec des températures recordes, de la neige recorde. Donc, tout est là. C'est difficile de tout expliquer en une seule idéologie, parce que le problème, c'est qu'on a politisé le climat, puis on en a fait une idéologie, parce que le communisme, ça ne marche plus, le socialisme, ça ne marche plus. Maintenant, on a le climatologisme, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est devenu une idéologie politique, puis il n'y a plus beaucoup à voir avec la science, donc il faut s'en remettre à la science, il faut s'en remettre à tout ce qui se passe autour de nous, puis ce n'est pas facile de gérer tout ça dans un océan de désinformation. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501